Allez, t'as fait le plus dur Tiff. C'est pas le moment de lâcher là que tu t'accroches. Il faut monter sur la plus grande scène de l'histoire du powerlifting. Du coup, je sars de là et je me dis Tiff, qu'est-ce que t'as fait ? Si tu rates ce squat, t'as l'air. Rappelle-toi ce que je t'ai dit. Toi là, t'arrives à cette compétition, t'es probablement une des plus titrées. T'es double championne du monde, t'es probablement une des plus titrées. C'est pas à toi d'avoir peur, c'est à eux d'avoir peur. On inverse pas les rôles. C'est Sheffield, mais c'est un squat, un bench on the lift. C'est pareil. Rappelle-toi ce qu'on avait dit avant les World's et tout. Personne ne sera déçu ou quoi que ce soit. Moi, je serais déçu si jamais je te vois pas donner à fond. Si tu donnes à fond et que tu gagnes pas, t'auras tout donné. Y'a pas de regrets à avoir. Par contre, tu te donnes pas tout et que tu te fais battre, bah là, y'a des regrets à avoir. Si tu te donnes tout, t'es dans le top. Numéro uno ! Bon allez, pas de stress, c'est pas demain. Oui. Allez, on se repose. On est sur le 24, j'aimerais. Merde, 2 kilos. On se sent bien. Bon, le sauna a commencé. Là, on a fait un premier round de 30 minutes. Pour moi, c'est important d'être travestif pendant cette période parce que quand on fait le cut tout seul, c'est une chose. Quand on fait le cut avec son équipe, c'est autre chose. Ça passe bien différemment. Donc là, on est dans cette mentalité. Y'a des athlètes totalement massifs comme Gavin, ici présent. Donc là, c'est cool, c'est cool. Ouais, en fait, on voit ça. Y'a pas mal d'athlètes qui sont un peu dans le même bateau. Donc, c'est important de se soutenir. Là, le plan, ce soir, c'est pas de trop perdre parce qu'on est quand même encore à environ 16 heures de la compète. Donc, c'est important de pas perdre trop vite et de pas rester trop dédité longtemps. Mais c'est important de manager le poids. Et là, l'avantage, c'est qu'on a accès au sauna et le sauna, c'est une manière vraiment rapide de suer. Donc là, vous voyez, je suis resté quelques minutes avec Tiff. Enfin, 20, 25 minutes, 30 minutes. Et j'ai beaucoup sué aussi. Donc là, petite pause et on y retourne. Nous, on est prêts. Tu vois, je sais qu'être prêt, c'est pas... si tout se passe comme prévu. Et après, c'est peu importe ce qui se passe, je vais le faire. Et je sais que tu t'en es capable et que tu as cette mentalité. Il n'y a pas de stress à avoir. Quoi qu'il arrive demain, un, tu t'empoies. Deux, tu ne te rappes pas. Bon. Je te jure, j'ai déjà envie de venir. Tu montes ta température. On se pose deux minutes pour pas que tu tombes. Ouais. On revient tout de suite, un bon bain, 20 minutes aussi. Et après, on se pose. Et je pense qu'il n'y aura plus besoin de grand-chose après. Ah ouais ? Ouais. On est good ? Je me sens que c'est chaud. Ouais. Bon, c'est un petit chrono, c'est juste une partie désagréable. Mais quand on est fort de caractère et résilient, c'est absolument rien. C'est juste un truc de plus entre toi et ton objectif. Et les trucs entre toi et tes objectifs, tu les démolis. Oui. C'est tout. Allez, 9 minutes. Dis-toi que tu dois faire ça pour avoir le droit de monter sur le plateau aujourd'hui. T'as pas le choix. Ok ? Allez, t'as fait le plus dirtif. C'est pas le moment de lâcher là, tu t'accroches. Allez, on reste forte. 30 secondes. 5, 4, 3, 2, 1, on est bon. Ok. Ouais, 46 suites ! Oh putain ! Mais non ! C'est le début, ma gueule. Pas de stress à avoir. Malala ! Y'a pas de stress, c'est de l'excitation. Eh par contre, je te préviens, aujourd'hui c'est un pipi qui sort ma gueule. C'est Dieu qui donne, c'est pas grave. Bah il sort. Voilà. Parce que là, dis-toi que c'est un pipi à peut-être plusieurs milliers d'euros là. Ouais. C'est peut-être une moto, ça. Qu'est-ce que ça, pote ? T'es à ton poste, il joue à Mario Kart et il parle de moto. Donc, le système de scoring à Sheffield, c'est, tu bats un record du monde. Squat, bench, deadlift, tu empoches directement 5000 livres. Ça fait 5600 euros. Et après, il y avait un autre système de scoring, de la première place à la douzième place chez les hommes, et de la première place à la douzième place chez les femmes, où en fonction des différents classements, ça faisait tant de livres pour la première place, deuxième place, troisième place, quatrième place, etc. Et le score, en fait, c'était le plus gros pourcentage du record du monde au total. Donc, c'est simple. Celui qui bat le record de 0,3%, il gagne comparé à celui qui bat le record de 0,1%. Donc, en fait, c'est vraiment un scoring en pourcentage de combien le record du monde a été battu. Pour moi, le plan, franchement, c'est simple. Je suis sûr que ça va se jouer très proche pour le top. En fait, si tu veux, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Il faut prendre en compte, c'est que, bah, il y a l'arbitrage. Bah, si jamais il y a certains athlètes qui veulent faire des records, je serais vraiment surpris que ça se joue au-delà, au-dessus de 3%. Maintenant, ce qu'on disait hier, c'est que, bon, s'il y a une athlète qui arrive avec un 4%, bon, bah, 4%, c'est pas faisable, tu vois, pour nous actuellement. Tu sais ce que c'est, 4%. Voilà. En fait, déjà, le but, c'est d'avoir les records au squat et au bench. Ça, c'est sûr. En deuxième barre, c'est les records. On met le record au squat et on met le record au bench. Le scénario idéal, genre, idéal, idéal, pour moi, c'est ça. D'accord. Ok ? Donc, ce que je te propose, c'est qu'on se dit, top objectif, squat bench, c'est ça. D'accord. Et avec ça, on a vraiment une grosse marge de manœuvre. Du coup, est-ce qu'on met 100 en deuxième au lieu de mettre 99,5 ? Tu sais pourquoi ? Non, je veux pas. Parce qu'entre 99,5 et 100, 0,5 de différence, ça sera pas colossal sur le pourcentage et le total. Oui, mais en réalité... Par contre, 1 kg, 1,5, là, on discute. Donc, à la limite, tu vois, c'était vraiment bien. Je préfère que tu fasses 101 ou 100,5 que 100 tout con. Ok. Et si jamais 99,5, c'est ton RPE 10, on sera à 0,5 de notre objectif ultime. Tu vois ce que je veux dire ? En toute honnêteté, je pense sincèrement que ce squat-là, c'est le meilleur rapport risque-bénéfice. Donc, en gros, je mettrais pas plus ? Si tu mets plus, on prend un lead, on prend un gros avantage. Par contre, s'il y a moins, c'est pas tout à fait le même match. Je veux que dans ta tête, genre, si t'es en mode, je suis sûr que je peux faire l'autre barre, on l'a fait. Ok. Si t'as un doute, je préfère qu'on reste en mode, j'ai un doute, je préfère assurer ça, on assure ça. En fait, moi, je me voyais open à 165. Ouais, je suis d'accord. Pour après faire un jump, si je me sens pas ouf, 172. Si je me sens genre grave bien, 71. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y en a besoin. Mais vraiment, je pense que si on sort ce total... Tu penses que ça passe ? Je pense que c'est au moins top 3, voire genre une très très grosse place. Ok. Parce que j'ai un peu fait les calculs pour les autres et... Genre, tout le monde doit faire des grosses barres pour faire un 3%, un 3,5%. Donc on est bon ? Ok, vas-y. J'ai pas de soucis. Bon, allez. 13h. C'est bon. 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 Donc, du coup, j'aimerais qu'on parle un petit peu de la préparation que t'as eu avant Sheffield. Parce que c'était une prépa un peu technique, on va dire. Et du coup, ce que je voudrais, c'est que tu dises un petit peu, bah, toi, comment tu t'es ressenti à l'approche de Sheffield. Sachant que, du coup, pour la faire courte, on a dû adapter sa programmation. Parce que t'avais des douleurs au dos qui te dérangeaient beaucoup, notamment au soulevé de terre et un peu au squat. Mais surtout au soulevé de terre. Et du coup, on pouvait pas se permettre de les ignorer, tout simplement. Et on a dû aménager 2-3 blocs d'entraînement avec ces douleurs au dos. Donc, toi, un peu, de ton côté, en tant qu'athlète, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là ? J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mon bas du dos qui me gênaient, comme tu l'as dit, surtout au soulevé de terre. Cette douleur-là, elle a commencé avant les championnats d'Europe en décembre. Mais là, pour la préparation de Sheffield, en fait, j'avais pas le choix de travailler avec cette douleur-là. Fallait pas que ça m'empêche de performer le jour J, mais je devais quand même travailler avec cette douleur-là. Et du coup, en fait, dans ma tête, j'ai dû me dire, OK, j'accepte d'avoir mal parce que c'est la première fois que j'ai une douleur pendant aussi longtemps. Et une douleur qui m'empêchait parfois de sortir ce que je voulais sortir à l'entraînement, sur le deadlift et tout ça. Même si, genre, j'étais pas blessée, tu vois, c'était vraiment une douleur qui était présente, j'étais pas blessée. Beaucoup d'autres personnes auraient dit que t'étais blessée. Et beaucoup d'athlètes à ta place auraient dit, je suis blessé, je suis blessé, je suis blessé. En fait, on distingue vraiment 100% douleur et blessure et c'est deux choses différentes. Et on peut avoir mal et ne pas être blessé, tout comme on peut être blessé d'un point de vue biologique et ne pas avoir mal. En fait, moi, si tu veux, je suis matrixé à l'envers. Je déteste dire, je suis blessé, c'est quelque chose que j'arrive pas à dire et j'aime pas dire parce que je préfère dire, j'ai mal, faut que je trouve des solutions. Plutôt, je suis blessé parce que blessé, pour moi, ça implique un côté un peu comme si t'es irrémédiable. Et moi, j'aime bien le côté, on peut faire des choses. Et en plus, ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose d'important, c'est que chacune de nos actions avait une répercussion sur ta douleur. Quand on poussait le deadlift, on savait que par la suite, il y avait une ou deux séances où t'allais avoir mal et il fallait au contraire que sur ces sens-là, on soit très conservateur. Et donc ça, c'est un peu la stratégie qu'on a suivi, du coup, je pense que c'était un moment très dur aussi pour moi à gérer pour Tif parce que, en fait, je me suis dit, soit là, je préfère optimiser à 100% sa récup physique, mais je peux pas lui garantir qu'elle sera en forme le jour J à Sheffield. Et du coup, c'est la plus grande scène du monde du powerlifting et en fait, elle peut pas d'alive 165 parce qu'on a pris trop de modifications à l'entraînement pour l'amélioration de sa condition physique, mais pas pour ses performances. Et à contrario, ça m'aurait extrêmement frustré que je lui dise, écoute, le boulevard, il est tout droit, on fonce et qu'une semaine avant Sheffield, elle se bloque complètement le dos et elle est incapable de faire quoi que ce soit à Sheffield. Après coup, je pense vraiment que notre gestion de la situation a été excellente. Tu me diras toi ce que t'en penses et de toute façon, on en reviendra dans la partie, mais genre, je pense que le jour J au deadlift, t'avais pas tes douleurs dans la tête. Oh non, pas du tout. Non, vraiment, je pensais pas à ça parce que j'avais pris des antidouleurs, donc il y avait ça aussi qui jouait. Mais en fait, quand je suis en compétition et souvent, ça m'arrive aussi à l'entraînement, en fait, je veux pas penser à ce qui m'empêche de performer parce que je sais que si j'y pense trop, ça va avoir un impact beaucoup trop fort parce que vraiment, mon mental, il joue beaucoup, beaucoup. Et du coup, là, chez Sheffield, en fait, j'avais genre tu me dis est ce que t'avais mal? Je sais pas. Je sais pas si j'avais mal vraiment. Bien sûr, c'est l'adrénaline et puis c'est après, on avait aussi fait des modifications sur le programme et tout, mais c'est un ensemble. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant juin 2022 de cette année, là où Tiff est devenue double championne du monde, le record du monde au total de sa catégorie, c'était 407,5 kg. Tiffany, lors des championnats du monde, elle a décidé de faire 426,5 kg. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment des championnats du monde, on connaissait déjà le système de scoring de Sheffield. Mais on n'a pas cette mentalité. Nous, on fonce. Là, j'ai prouvé vraiment le... Voilà. On fait pas de calcul, on fonce. À ce moment là, Tiff a battu le record de 19 kg tout pile. Et du coup, quand on arrive à Sheffield en mars 2023, on sait que le record, il va falloir le rebattre de beaucoup pour pouvoir bien scorer à Sheffield. Sauf que vous vous en doutez bien, mais il y a un moment où les records du monde, on peut plus les battre de 20 kg d'un coup. Et du coup, on savait qu'à Sheffield, il fallait faire une dinguerie. Et qu'on n'arrête pas le choix si jamais on voulait faire un bon placement pour Tiff et un gros scoring. En fait, à ce moment là, OK, tu t'es mis une balle dans le pied pour Sheffield. Objectivement, oui, c'est le cas. Mais pour moi, tu as écrit l'histoire. Tu sais que ça a été la chose qui m'a rendu le plus fier. Mais vraiment. Et encore aujourd'hui, en fait, c'est même pas le record que j'ai pu faire là à Sheffield. C'est vraiment les championnats du monde. Même si le record, du coup, il est 2 kg plus bas que celui que j'ai battu là, c'est la performance dont je suis la plus fière de tout ce que j'ai pu faire depuis le début. Vraiment. Et je pense qu'il y a de quoi, tu vois. Donc en fait, d'un côté, oui, d'un point de vue calculateur, oui, il fallait faire ci pour Sheffield, il fallait faire ça, machin. Parce qu'il y avait de l'argent à gagner, bien sûr. Mais en fait, c'est fou de se dire que les power, on s'en fout de l'argent, tu vois. On fait ça pour la gloire avant tout. Sinon, j'aurais pas fait ça. Aucun power ne ferait ce sport si c'était pour l'argent. Donc là, même s'il y avait de l'argent en jeu à Sheffield, je sais de source sûre que quasiment tout le monde s'en foutait de l'argent parce qu'on le fait tous pour autre chose que ça. Et en fait, avec le recul, c'est vrai que tu aurais pu faire 410 au championnat du monde et du coup te laisser une meilleure chance pour Sheffield. Mais en fait, encore une fois, pour moi, ce que tu as fait au championnat du monde 2022, tu as écrit l'histoire et ça, ça n'a pas de prix. Et maintenant que le cut est fait, il faut monter sur la scène à Sheffield. La plus grande scène de l'histoire du powerlifting, Sheffield, une compétition organisée par SBD pour mettre en avant les meilleurs athlètes au monde pour qu'ils battent les records. Et moi, ce que je veux que tu dises à nos boys ici présents, c'est qu'est ce que tu as ressenti ? Parce qu'en fait, en gros, il y a un moment dans la compétition où c'est le « Are you ready ? » et ils font un espèce de truc de 10 secondes. Et en fait, ils montrent des images des athlètes et ils disent à la foule de faire un peu de bruit, tu vois. Et je me rappelle de ta tête parce que Tiff, elle avait son casque, elle était en train de se ripé et tout. Et en fait, la foule a commencé à hurler et tu as levé les yeux vers moi en mode « Oh là ». Je veux que tu te dises en fait ce que tu as ressenti à ce moment-là, tu vois, et quand tu es arrivée sur ta première barre et tout. Ça a été incroyable. En fait, j'ai senti vraiment les vibrations dans le sol des gens qui étaient dans le public et tout ça. Et en fait, parce que j'avais ma musique, tu vois, donc j'ai entendu les gens crier quand même parce qu'ils ont crié très fort. Mais en fait, ça a été vraiment genre les vibrations et tout ça. Quand j'ai entendu ce truc, j'ai eu ce... Parce que 2000 d'avant, j'étais pas bien et tout, j'étais stressée. Enfin bref, voilà. Et en fait, là, j'ai eu ce... Genre, je sais pas, ça a vibré jusque dans mon cœur. En mode, ils sont tous là pour nous voir. Et en fait, c'est incroyable de se dire que genre le power, ça peut rassembler autant de gens avec une aussi grosse passion pour ça, tu vois. Et vraiment, ça a été... J'en ai encore les frissons et tout. Genre, c'était ouf. Quand je voyais la foule, j'étais en mode non. Mais c'est pas possible, tu vois. C'est pas une foule qui est là pour voir une compète de power. C'est pas réel, tu vois. C'est impossible. C'est pas réel. Donc, en gros, l'objectif était très, très simple par rapport au perf que tu avais fait à l'entraînement, par rapport à ce qu'on pensait que tu étais capable de faire. On voulait prendre, du coup, record au squat en deuxième barre, le record du monde. Du coup, 160,5 kilos, c'était ton record que tu avais fait en juin 2022. Donc là, il fallait 161. Bench, deuxième barre, il fallait 99,5 kilos. C'était pas toi qui avais le record, c'était une autre athlète qui avait fait le record quelques mois auparavant. Donc, l'avantage, c'est qu'en faisant ces deux records-là, si on passait les deux, toi, ça te faisait 10 000 livres de bonus en cash prize. Même si personne ne le fait pour l'argent, plus 10K sur le compte en banque. Ça va. On dit pas non. Imhotep, on dit pas non. Donc, du coup, c'était ça l'objectif. Donc, premier squat, rien à dire. Bon, ça va. Je rentre dedans, quoi. Tu l'as bien senti ? Elle passe bien ? Ouais, franchement, elle passe bien. Après, comme d'hab, ma dernière barre en salle de chauffe, je suis sortie du rack, j'ai failli tomber. C'est toujours la même chose, mais bref, voilà. Du coup, tu montes sur le plateau avec un peu d'appréhension, mais en même temps, tu sais que, genre, si t'as mis cette barre-là en première barre, c'est qu'il n'y a aucune raison que tu l'as failli, tu vois. Donc, en vrai, elle passe bien. Voilà, je suis contente, je rentre dedans et tout. Et du coup, on arrive à la fatidique deuxième barre au squat. Donc, c'était le record du monde et c'était une barre importante parce que ça sécurisait le record sur la deuxième et justement, ça permettait peut-être d'aller grappiller un peu de kilos sur le total pour augmenter le plus gros pourcentage. Donc, en gros, moi, je t'ai persuadé qu'un peu plus de 2% à 3%, c'était le top 3. Et du coup, comme ça, ça nous permettait peut-être d'aller chercher une troisième barre pour augmenter le total. Sauf que, patatra, sur la deuxième barre, tu échoues à 161. Et toi, qu'est-ce que t'as ressenti du coup à ce moment-là ? En fait, je suis arrivée sur le plateau. Alors, j'ai eu une grosse appréhension, mais à l'heure actuelle, je ne saurais pas te dire ce que j'ai pensé. Et en fait, je vais sous la barre, je commence à descendre et je ne sais pas pourquoi, je me pose la question de si je suis à la depth, je ne sais pas ce que j'ai fait. En fait, je suis arrivée en bas, j'ai commencé à remonter, je suis arrivée au niveau de mon sticking point. Sauf qu'en fait, j'ai fait un peu de la merde et du coup, je n'ai pas pu pousser correctement. Et du coup, je sors de là et je me dis, ce n'est pas possible. Genre, Tiff, qu'est-ce que t'as fait ? Tiff, tout le travail que t'as fait à l'entraînement ces derniers temps, je suis rentrée sur le plateau en troisième barre et j'ai dit, là, il n'y a pas le choix. En fait, tu ne peux pas ne pas réussir cette barre-là, ce n'est pas possible. Parce qu'en fait, dans ma tête, je me disais que si je ratais cette barre-là, le match était terminé. Quand t'as eu l'échec, après, on a discuté derrière et je t'avais dit, et je le répète, je t'avais dit, je t'autorise à rater, tu peux rater. Mais je veux une bagarre pendant 15 secondes. Si tu bagarres pendant 15 secondes et que tu rates, entre guillemets, il n'y a rien à se reprocher. Juste, bah, t'es pas assez forte aujourd'hui, point, on revient à l'année prochaine. Mais la manière dont t'avais raté sur la barre d'avant, j'étais en mode, elle s'est pas battue, tu vois. Et moi, c'est ça où j'étais en mode, elle peut faire mieux. Et du coup, quand je t'ai vu réussir le troisième squat, j'ai pété un plomb. Je sais plus ce que je faisais, mais ouais, j'ai balancé mes bras dans tous les sens et tout, j'étais au max. Franchement, ça a été incroyable. Genre, ce moment-là, personnellement, ça a été, pareil, le plus beau moment de la compétition. Là, en fait, tu pouvais pas ne pas sentir la foule, genre, c'était pas possible. Clairement, à ce moment-là, qu'on se le dise, si tu rates ce squat, c'est terminé. Et pour moi, tu vois, je te l'avais dit après, le résultat final, t'en es peut-être un peu déçu. Mais pour moi, ce que t'as appris et ce que t'as vécu à ce moment-là, ça vaut plus que tout. Donc maintenant, le bench. Donc, il faut savoir, c'est qu'à l'entraînement, le bench, ça se passait plutôt bien dans l'ensemble. Les dernières semaines, elles ont été un peu compliquées, mais au final, sur la fin, 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 le rythme était bien revenu. Donc, on avait dit barre de départ à 95, comme ça, on score quand même pas mal de points, si jamais il y a un imprévu. Et deuxième barre, comme au squat, on tente le record. Et on se laisse une troisième tentative, si jamais la deuxième ne passe pas. 95, tu passes très bien. Parfait, il était... Genre, même moi, je me suis sentie super bien. Je sors de là, tu me dis, on met 85. Oui, bah, je vois pas pourquoi est-ce qu'on... Bah, c'est ce qu'il fallait faire. Et du coup, deuxième barre, tu y vas et ça bloque. Oui, techniquement parlant, je me suis sentie super bien. Je descends, je la pose au bon endroit, je me dis, elle va voler. Mais vraiment, mais dans le sens où je suis arrivée en bas, j'étais sûre à 100% d'y aller. Et en fait, de la passer, tu vois. Et là, elle me donne le presse et je pousse. Et en fait, pas de force. Juste, elle remonte et elle bloque. Je capte pas, tu vois, parce que techniquement parlant, pour moi, personnellement, il n'y avait rien qui pouvait ne pas me la faire passer. Et du coup, il fallait y aller en troisième. Il n'y avait pas le choix, c'était un record du monde. Il fallait faire ça pour gonfler le total et pouvoir bien scorer au podium. Et malheureusement, pareil. La même chose. Exactement pareil. Au même bout, c'était le même mouvement. Bonne descente, bonne gestion de la trajectoire. Et en bas, et après, ça remonte pas. Donc, à ce moment-là, toi et moi, on sait qu'il va nous falloir un deadlift plus haut que tu n'as jamais fait dans ta vie. Et du coup, ta meilleure barre à l'entraînement au deadlift sur les dernières semaines, c'était 172,5. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sait que le 172,5, c'est dans les cordes. Donc, 165 en barre de départ, rien à dire. Franchement, ça a été le meilleur 165 que j'ai pu sortir. Moi aussi, quand j'ai vu ça, je dis OK, c'est bon. Du coup, comme on l'avait dit, on a déroulé le plan. La deuxième barre, c'était 172,5. Donc, la barre qu'on a mis. Et je pense que c'était au même niveau que le 172 que tu as fait à l'entraînement. Donc, à partir de là, moi, je suis dans la pire situation du monde. D'ailleurs, je tiens à remercier Mathieu. Je tiens à remercier Valentin Kure. Je tiens à remercier Anissa. Parce qu'en fait, le match, comme je l'ai dit, c'était des pourcentages de records du monde. Et des fois, en fait, c'était des décimales de pourcentages. Il fallait tout calculer. Sauf que c'était un athlète, un coach. Et du coup, j'étais tout seul. Donc, je devais gérer non seulement TIF. Je devais gérer l'ordre de passage. Je devais aussi la gérer un peu psychologiquement, émotionnellement. Et je devais en plus faire les calculs à côté. Et donc, c'est vrai que je devais regarder les barres des autres. Enfin, voilà. En vrai, il aurait fallu 3 ou 4 personnes pour bien faire le travail à ce niveau de compétition. Et du coup, on parlait sur un groupe. Ils mettaient à jour des documents. Et moi, je voyais les pourcentages, etc. Et en fait, à un moment, je vais voir TIF et je lui dis, écoute, c'est simple. Soit on sécurise une place avec une certaine barre. 175 qui a plus de chances de passer. Soit on tente l'agressivité. Et on met 177,5. Et du coup, c'est là où tu m'as dit 177, tu étais déterminé. Tu m'as dit ça avec du feu dans les yeux, tu vois. Je dis, bah, let's go, tu vois. Et moi, j'étais d'accord avec toi. C'est ce qu'il fallait mettre. Et donc, c'est ce qu'on a mis. Et du coup, tu te présentes pour tirer 177,5. En fait, je ne me vois pas ne pas aller tenter. Même si je rate, au moins, en fait, je n'ai pas de regrets. J'ai tenté et j'ai donné tout ce que j'avais à donner. Et en fait, du coup, je rentre sur 177. J'appréhende beaucoup. Même si, en fait, j'ai une moitié de mon mental qui me dit, mais en fait, il n'y a pas de raison que tu ne la passes pas. Au vu de la 172 et au vu du travail qu'on a fait sur le deadlift, avec la nouvelle mise en place, etc. Je n'avais pas d'appréhension sur ça, en fait. Et du coup, je me place, je tire. Je pense qu'au démarrage, j'ai fait un tout petit peu... Genre, je n'étais pas ultra bien. Et du coup, en fait, je ne l'ai pas passé, malheureusement. Et du coup, ça clôture cette édition de Sheffield où tu as fait 428,5. Donc, tu as battu ton ancien record du monde de 2 kilos. Et tu te places septième avec ce total. Et du coup, j'aimerais que tu nous dises un peu comment tu t'es senti le jour même. Moi, je sais comment tu t'es senti, mais comment tu t'es senti le jour même ? Comment tu te sens une semaine après ? Franchement, le jour même, je n'étais pas bien parce que je n'étais pas du tout fière de moi. En fait, je n'ai même pas pensé au fait d'avoir battu le record du monde. Genre, vraiment, ça m'était sorti de l'esprit parce que j'ai fini septième. Donc, certes, derrière des athlètes incroyables qui ont battu leur record du monde, enfin, je ne peux pas dénigrer ma place. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que j'ai battu mon record du monde, etc., etc. Et le jour J, j'ai donné le meilleur de moi-même. Et en fait, le jour même, je suis là en mode, je suis triste. Parce que, je ne sais pas en fait. Genre, le jour même, je suis triste. Alors que tout le monde autour de moi me dit, mais Tiff, regarde un petit peu ce que tu as fait. Regarde la vérité en face. Regarde le record que tu as battu. Et comme disait Banna, derrière qui tu es, en fait. Ce n'est pas forcément ce que tu as fait, c'est derrière qui tu es. Et avec une semaine après, genre là, je me dis, bah oui, c'est vrai. J'ai toujours cette part de tristesse, par contre. Mais j'ai un petit peu plus de joie. Genre, je suis là en mode, mais c'était incroyable. Vraiment. Genre, le jour même, en fait, je n'arrive pas forcément à réaliser l'événement. Alors qu'à l'heure actuelle, tu vois, je le vois. Mais en fait, si tu veux, d'un côté, moi, ce que je vais dire, et je le pense sincèrement, c'est que je suis un peu dans le même délire que toi. Par exemple, quand j'avais gagné les Worlds en 2021, je n'étais pas satisfait de mon résultat. Tout le monde t'en bat, gros, t'es champion du monde. Et moi, je t'en bat, je suis une merde. Donc, c'est parce que tu as cette mentalité que t'en es là où t'en es aujourd'hui. Mais aussi, c'est là où t'as besoin des autres pour te donner du recul et te dire, écoute, ça fait trois ans que tu fais de la force. En trois ans, t'es double championne du monde, double championne d'Europe. Tu viens de faire Sheffield, tu viens de rebattre ton record du monde, t'as fait septième à Sheffield. Je pense que s'il y a trois ans, je te dis, écoute, c'est ça ta carrière, tu signes ou pas ? Oui, bien sûr, mais je te dis, peut-être pas tout de suite. Genre, je pense que je n'arriverai pas tout de suite. Voilà, mais tu signes. Bah oui. Et du coup, j'espère en tout cas que mes boys se rendront compte de la chance qu'on a en France d'avoir l'athlète qu'on a en la personne de TIF et d'autres athlètes, évidemment, notamment notre girl Lia, à qui on envoie tout le love. Voilà, en France, on a vraiment la chance d'avoir beaucoup d'athlètes tellement incroyables, tellement inspirants. Et du coup, c'était ça que je voulais vous montrer à travers cette vidéo. Je voulais vous montrer le parcours de notre turbo-tif national à Sheffield. Et du coup, le mot de la fin, moi, je sais ce qui arrive dans les plans. Je veux que tu me dises à nos boys ce que toi, t'as en réserve pour les prochaines semaines et les prochains mois. Quels sont les prochains objectifs ? Bah déjà, gagner un troisième titre mondial, donc devenir triple championne du monde. Après, bien évidemment, il y aura le Salon Torquermite et les autres compétitions internationales et nationales de cette année. Et après, pour terminer réellement cette vidéo-là, je donne rendez-vous à M. The Panache sur la scène de Sheffield pour l'année prochaine. Sheffield, qu'est-ce que t'as dit ? I'll be back. Voilà. Et moi ? I'm coming ! Donc elle, elle est I'll be back et moi I'm coming ! Voilà. Bon, merci d'avoir suivi cette aventure. Évidemment, évidemment, les boys, je compte sur vous pour aller donner un maximum de love à TIF. Il y aura son Instagram dans la description, donc vous allez vous abonner. Et comme j'ai dit, c'est une athlète vraiment incroyable, très inspirante. Et elle prouve que, peu importe votre taille, votre poids, parce que TIF, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle fait 1m28. Non, en vrai, de vrai. T'as dit que tu fais 1m50. Oui, 1m50 ! Elle fait 1m45. Et 47 kilos en compétition, 50 kilos à l'entraînement. Et elle fait les perfs qu'elle fait. Donc, à Sheffield, du coup, elle a fait 161 au squat, 95 au bench et 172,5 au deadlift. Et pour moi, en fait, c'est vraiment la preuve que vous n'êtes pas obligés de faire 300 kilos de poids de corps pour faire des grosses perfs. Et c'est ça que j'adore dans notre scène en France. C'est qu'il y a toutes les tailles, toutes les formes, tous les trucs. Et il n'y a que des perfs. Et c'est ça qu'on kiffe. Donc, allez donner du love. Évidemment, comme toujours, si jamais vous voulez me soutenir, Salon Worker, Lick is the bio. Une commande, c'est une maison. Une maison pour la maman. Une commande, c'est une maison pour la maman. L'île, en fait, ça va être l'île de Madaronne, tu vois. Donc, une commande, c'est une brique pour la maison de la maman à Mykonos. Évidemment, le sponsor équipement que TIF aussi utilise et que moi, j'utilise pour nos compétitions, c'est SBD. Le lien sera dans la description. Genouillère, bande-poignée, ceinture, ils ont tout ce qu'il vous faut. Et aussi, et pas des moindres, mon sponsor complément alimentaire, Nutrimuscles. Alors, il n'y a plus de code, mais c'est vous commandez chez Nutrimuscles. C'est une manière de me soutenir. Voilà les boys, sur ce, je vous love. TIF vous love aussi. Oui. TIF vous love. Et on vous dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501